Salut à tous, je réponds à Marouane qui dit, lis la parabole des vignerons et tu comprendras que la vigne passe des juifs à une autre nation. Alors du coup, on va regarder. Je suis dans le chapitre 21, verset 43, où il est dit, c'est pourquoi je vous le dis, le royaume de Dieu vous sera enlevé et sera donné à une nation qui en rendra les fruits. Alors du coup, il s'agit de déterminer qui est cette nation. Pour déterminer qui est cette nation, il faut aller un tout petit peu avant et lire la fameuse parabole. Écoutez une autre parabole. Il y avait un homme maître de maison qui planta une vigne, il l'entoura d'une haie, y creusa un pressoir et bâtit une tour. Puis il la ferma à des vignerons et quitta le pays. Lorsque le temps de la révolte fut arrivé, il envoya ses serviteurs vers les vignerons pour recevoir le produit de sa vigne. Les vignerons s'étant saisis de ses serviteurs, bâtirent l'un, tuèrent l'autre et lapidèrent le troisième. Il envoya encore d'autres serviteurs en plus grand nombre que les premiers et les vignerons les traiteurs de la même manière. Enfin, il envoya vers eux son fils en disant, ils auront du respect pour mon fils. Mais quand les vignerons virent le fils, ils dirent entre eux, voici l'héritier, venez tuons-le et emparons-nous de son héritage. Et ils se saisirent de lui, le jetèrent hors de la vigne et le tuèrent. Maintenant, lorsque le maître de la vigne viendra, que fera-t-il à ces vignerons ? Ils lui répondirent, il fera périr misérablement ces misérables et il affermera la vigne à d'autres vignerons qui lui en donneront le produit au temps de la récolte. Jésus leur dit, n'avez-vous jamais lu dans les écritures ? La pierre qu'ont rejeté ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle. C'est du Seigneur que cela est venu et c'est un prodige à nos yeux. C'est pourquoi, je vous le dis, le royaume de Dieu vous sera enlevé et sera donné à une nation qui en rendra les fruits. Donc cette fameuse nation, qui est-elle ? Il faut se rendre un petit peu avant, où il est dit, enfin il envoya vers eux son fils. Alors quelle est la nation qui considère que le maître de maison a envoyé son fils ? Qui croit ça ? Est-ce que c'est la fameuse nation ismaélite à laquelle fait référence Marouane ? De toute évidence, non, parce qu'il me semble, à moins que je me trompe, Dites-moi, mes amis ismaélites, est-ce que vous considérez que Jésus est le fils de Dieu ? Si oui, alors vous faites partie de la nation. Sinon, vous ne faites pas partie de cette fameuse nation qui va recevoir le royaume de Dieu. Enfin, il envoya vers eux son fils en disant, ils auront du respect pour mon fils. Mais quand les vignerons virent le fils, ils dirent entre eux, voici l'héritier, venez, tuons-le, et emparons-nous de son héritage. Et ils se saisirent de lui, le jetèrent hors de la vigne et le tuèrent. Et pas, et ils firent mine de le tuer, ou ils croyaient qu'ils l'avaient tué. Non, ils le tuèrent. Vous, vous croyez que Jésus n'a pas été tué.